Et pour l'émission de cette semaine, nous allons commencer avec la SESL. Il y aura aussi du PUBG. Aussi du Tekken 7. FIFA. Et les qualifications de la SESL pour le jeu Overwatch ont débuté ce week-end. Et oui, rappelons que ces qualifications avaient pour but de déterminer les deux équipes qui allaient rejoindre la première division. Et oui, les deux qualifiés pour ces qualifiers sont l'équipe d'Itzi d'Overwatch et Watchpound suite à l'âme. Et rappelons que pour cette saison 2 de Overwatch sur la SESL, ça commencera à partir de la semaine du 12 février. Et parlons maintenant FIFA avec le tournoi qui a eu lieu à l'E-Paradise à Zurich puisque nous avons les trois premières places. Et oui, Amandine, la première place, c'est le joueur Ennis Elitzi qui l'a reporté. En deuxième place, nous retrouvons notre champion suisse, Lubo, Lucas Boller. Et en troisième place, nous avons le joueur Luigi Pipei. Et maintenant, Amandine, on va vers Meisterschaft car on a eu la ESL sur le tournoi League of Legends. Et oui, pour cette ESL, rappelons que SPG eSport est en course pour neuf semaines de compétition avec des matchs tous les mercredis. Et cette première semaine s'est achevée avec trois draws, justement, SPG eSport contre Alternate Attacks. Et pour le prochain match qu'ils vont jouer, SPG eSport le fera contre Tempered Fate et ce sera le 7 février. Et nous leur souhaitons, bien sûr, bonne chance à eux. Et un gros scandale lui a entaché le tournoi FIFA à Barcelone, Amandine. Il était considéré comme l'un des plus gros tournois au monde. Et oui, plusieurs joueurs ont été malmenés puisque nous avons eu des problèmes de serveurs et de connexion et parfois même pendant plusieurs heures. Du coup, les organisateurs ont dû décréter que les joueurs PS4 devaient jouer sur Xbox et cela a fait rager pas mal de joueurs. Et oui, et n'ayant pas d'adaptateur pour les manettes PS4 sur la console Xbox, les joueurs Sony se sont vus obligés de jouer avec les moyens du bord. Et du coup, notre vedette star sur PS4 s'est inclinée en finale. Il s'agissait de l'argentin Nicolas Benitez-Ali. Il s'est incliné 3 à 9 face au champion et tenant du titre Xbox, Donovan Hunt. Et du coup, Sony, pour un peu calmer l'atmosphère, ont décrété qu'au demi-finale, ils allaient augmenter le cash price. On espère que la prochaine édition rencontrera moins de problèmes. Et cette année 2018 est riche en rebondissements car la SESL a annoncé un premier tournoi sur Tekken 7. Ce sera le 25 février, un tournoi online à partir de midi 30. D'ailleurs, j'ai hâte de voir un peu ces joueurs se taper dessus, mais quels sont les prix, Amandine ? Alors, les prix sont plutôt généreux puisque Bandai Namco a fait un gros cadeau avec 4 figurines qu'ils ont mises à prix. Il s'agissait de 2 figurines de Azuka Bichujo et 2 figurines de Tekken 7 édition collector. Concernant la distribution, le premier choisit la première figurine jusqu'au troisième. et la quatrième et dernière figurine sera mise au tirage au sort et pourra être gagnée par un des participants. Et le tournoi quant à lui se déroulera sur PS4. Et pour plus de détails et d'informations, rendez-vous sur le site de la SESL rubrique Tekken 7. Et enfin, le premier tournoi de Battle Royale va débuter. Et ça, pour les plus grands amateurs du genre, c'est plutôt la joie. Ça sera X-Pulse PUBG et ça pourra être autant pour les joueurs solo, duo que les squads. Effectivement, et les matchs se joueront tous les lundis de ce mois de février à partir de 19h30. Il y aura 3 rounds, les deux premiers sur Air Angel et le troisième round sur la nouvelle map Mirama. En ce qui concerne les audiences, rappelons que ces derniers mois, PUBG a vu ses audiences énormément monter. On est à maintenant 13,1 millions de viewers, ce qui est énorme et ça ne cesse de grimper. Et oui, du coup, si on fait un petit top 5 des jeux les plus regardés, on a PUBG en deuxième place, suivi de Counter-Strike, Overwatch et le petit dernier Fortnite avec 9,5 millions tout de même. Et oui, la première place bien évidemment appartient à League of Legends avec 16,7 millions de téléspectateurs. C'est juste énorme, mais vont-ils se faire détrôner par PUBG qui n'est pas si loin ? Yuki nous le dira. Et tournons-nous maintenant vers la essence Nintendo Amandine, car il y a eu un tournoi à Smash 4, la suite Impact Déflagration, où 14 joueurs suisses ont défendu les couleurs de la natte. Et oui, et pour ce qui est de ces 14 joueurs suisses, par contre, on ne les voit pas à l'horizon pour cette finale, puisque nous avons eu le joueur Glutoni face à Griffith avec une victoire pour Glutoni de 3 à 2. Mais nos joueurs suisses ont quand même été assez loin avec le meilleur d'entre eux qui a été dans le top 8 du loser bracket, il s'agissait de Kepler. Et oui, du coup, félicitations à Glutoni qui obtient le ticket pour la grande finale. Nous, on serait juste de voir le parcours de nos prochains joueurs. Et merci à tous d'avoir suivi l'émission. Je vous rappelle que pour la dernière en date, vous pouvez la regarder juste en cliquant ici. Et n'oubliez pas bien évidemment de vous abonner pour nous soutenir. Guillaume ? J'ai encore des coups. e-sport.ch Ballot by UBC Générique 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 Générique